Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique où nous allons parler de New Jack City sorti en 1991. Enfin, c'est surtout une analyse, mais j'apporterai quand même un petit peu mon avis. Chose que je n'avais pas faite dans la version écrite de base, disponible donc sur movisnerd.net. Et MC Twip, tu vas kiffer cette critique d'un film totalement old school. Non, rien à foutre, y'a l'euro. Rien à foutre ? Foutre, euro. Rien à foutre. Rien à foutre. Oh non, pas ça ! Ah oui ! C'est bon, j'ai compris. Putain, c'est nul. C'est contre nature. J'espérais de tout cœur qu'il puisse guérir. Bon, on va oublier cette blague de merde. Peut-être que le fait d'avoir mis un petit peu de lumière dans ce décor, ça va élever le niveau ? Oh là là, c'est la décadence. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je l'ai vu 6 614 fois, alors ! Dans les années 80, un flic tente d'arrêter le plus gros trafiquant de crates de Harlem. Ce film, il s'inscrit totalement dans l'héritage de la blaxploitation. Alors je me doute que parmi vous, certains veulent un petit topo sur la blaxploitation. Donc c'est un mouvement des années 70, où les afro-américains faisaient des films communautaires, à une époque où l'Amérique noire était très peu ou mal représentée dans le cinéma américain. Du polar tel que Shaft, à la comédie horrifique comme Blackula, tous les genres sont exploités. Sans oublier une importante production de films engagés, avec des réalisateurs comme Melvin Van Peebles, avec son film Sweet Sweet Back Badass Song. Et qui réalise New Jack City ? Mario Van Peebles, qui n'est autre que le fils de Melvin. Donc là déjà, on est sur une piste d'héritage de la blaxploitation. Mais oui, c'est clair ! Ce film est vraiment très important, surtout pour l'époque. C'est une critique de la société américaine qui délaisse les ghettos noirs. Un peu comme on fait chez nous, en France, avec les banlieues. D'ailleurs, comme on parle d'afro-américains, je tiens à faire un petit coucou aux africains qui regardent cette vidéo, surtout les congolais qui sont en train de vivre un génocide. Mais bon, vous ne pouvez pas être au courant, vous, chers occidentaux, puisque les médias occidentaux n'en parlent que très peu. On se demande bien pourquoi. Tu le sens le malaise des anciens empires coloniaux qui ont laissé l'Afrique dans sa merde et qui se dédouanent des problèmes que ça a engendré en jouant les aveugles ? La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Donc ce film est engagé. Sorti en 1991, il situe son histoire en 1986 et en 1989. A Harlem, il y a un exote depuis les années 70, laissant uniquement les plus pauvres dans le quartier. Et en 1983, le crack envahit les ghettos qui connaîtront une augmentation flagrante des consommateurs, surtout dans les ghettos afro-américains. New Jack City, c'est donc une dénonciation de ce que l'on a appelé l'épidémie du crack sous un air de film policier. Donc on a Ice-T dans le rôle du flic... Ice-T ? ...qui tente de coincer le Scarface d'Harlem, Nino Brown, incarné par Wesley Snipes. Ok, rien à foutre du foot, c'est un truc de foutre, on filme sur le shoot. ... ... ... Pourquoi tu dis ça ? Ok, laisse tomber, tu me fatigue. Dans cette critique, nous allons donc interroger deux points qui montrent que Mario Van Peebles a fait un film vraiment génial. Tout d'abord, en quoi il s'inscrit dans un héritage de la black exploitation ? Et ensuite, quelles innovations figuratives et narratives apportent-ils ? Ça, c'est intéressant. D'abord, le générique. Vous allez vivre l'impact de la science de la rue. Avec cette phrase, on sait déjà que le film est urbain. Et Van Peebles, pour montrer que le film n'était pas faible, a sorti l'hélico et le gyroscope. Et ce dispositif, je peux vous dire que ça coûte un max pour un film de 8 millions de dollars. Et si je sais comment il a réalisé cette scène, c'est tout simplement parce que moi, j'ai l'édition collector double DVD, et que toi, tu ne l'as pas. Voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, ce générique fait directement écho à la black exploitation. Là, c'est la fin d'ouverture de Mude Jack City. Là, c'est Superfly de 1972. On est totalement dans l'émergence de la culture hip-hop. Mouvement de contestation, héritier des mouvements culturels noirs durant la ségrégation. Et d'ailleurs, on découvre la nouvelle culture urbaine dans ce film. Et comme vous le voyez, c'est filmé comme un clip à l'heure où MTV cartonne. Et puis, on se tape une bande originale dans la même lignée culturelle. Et ça, ça fait plaisir. Et les personnages aussi. Wesley Snipes est à la base habillé dans un style hip-hop. Mais surtout, Ice-T est un flic de la rue. Héritage du flic black tel que Shaft. Mais oui, c'est clair. Et le style vestimentaire en dehors du look hip-hop et du look d'Andy Black joue aussi sur l'héritage. Ici, les mecs sont tous habillés en noir tel un uniforme de milice. Et là, bien sûr, vous voyez où je veux en venir. C'est fait sur les champs, c'est pas alloué. Pas alloué. Pas alloué. Mais tu fais quoi, là ? Pas besoin de toi pour comprendre la référence au Black Panther. Oui, et puis bientôt tu nous expliquais que le super-héros Black Panther tient son nom du mouvement afro-américain en question. On a rien compris sans toi. Ok. Bon, je vois qu'à chaque fois qu'il y a des caméos dans mes vidéos, je me fais engueuler. Du coup, je vais aller plus loin sur ce propos, car cela peut traduire les mauvais côtés de l'héritage des Black Panthers. Car ici, on prend le pouvoir par la force en tuant des frères noirs, alors que le mouvement était là pour les protéger. Donc en fin de compte, ce que Mario Van Peebles essaye de nous dire, c'est que les Black Panthers n'ont pas eu qu'une influence positive. Ça, c'est intéressant. Donc maintenant, en quoi ce film est innovant ? Déjà, il est l'un des premiers films à faire état de cette nouvelle culture urbaine en expansion. Et puis, il s'imprègne de films comme Le Parrain et Scarface. Et c'est là que c'est intéressant, car le conflit entre CMB et la mafia italienne peut être vu comme le remplacement d'une communauté par une autre au sein du pouvoir dans l'univers de l'illégalité. Et il y a quelque chose qui revient en force, et là c'est important de le préciser, c'est la sexualité désinhibée. Alors qu'elle était très rarement montrée à l'écran sous Regan, précédée par l'époque de la Black Explotation, très sexualisée. Et comme Régis Dubois le souligne dans son ouvrage Hollywood, cinéma et idéologie, dans les films comme 48 heures, le scénario chercha, je cite, « neutraliser la sexualité du personnage de Jim Murphy, même si, exceptionnellement, il y arrivera une fois ». Et on peut aussi parler du rapport à la femme. Loin de la femme en détresse, ici ce sont des guerrières, voire des femmes fatales manipulatrices. Et le rapport ethnologique est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude, surtout auprès des blancs. « Mais lui, je suis blanc ». En effet, on voit très peu de blancs, et de toute manière c'est stipulé « Affaire de black, affaire de blanc ou de jaune ». Jusqu'à ce que Nick dise « C'est une affaire de mort, la mort elle a pas le sens des couleurs ». Donc, au-delà d'une affaire communautaire, Mario Van Peebles veut aussi nous montrer que le crack touche tout le monde. « Timberland de vendeur de poudre, c'est ça qui se passe à Paname t'entends ? » Ouais, lui il en a clairement trop pris. D'ailleurs, là où l'on voit le plus de blanc, c'est dans la scène de sevrage de Pookie. Et oui, tu ne te trompes pas, c'est bien Chris Rock. « Tu fous ma gueule toi ! » Et là où Van Peebles casse encore les codes, c'est avec l'employé de ménage du commissariat qui est blanc. Et je peux vous dire que c'est très rare au cinéma, surtout quand on filme ce passe à Harlem. Et maintenant, je vais conclure, mais sachez que ma version écrite est beaucoup plus complète, donc n'hésitez pas à la voir, et d'ailleurs, je me concentre sur chaque personnage principal. Bon, j'ai écrit ça il y a 2-3 ans, donc soyez indulgents sur la structure s'il vous plaît, parce que j'avoue que c'est un petit peu maladroit parfois. Enfin ! Bref ! New Jack City, c'est donc un film policier, de gangsters, mais c'est aussi un drame qui montre les problèmes des habitants d'Harlem au milieu des années 80. Le film innove notamment en montrant une nouvelle culture urbaine, la culture hip-hop, et aussi en cassant certains codes. En plus, Mario Van Peebles utilise un rappeur gangsta pour incarner un policier, ou encore un comique pour faire un junkie. Voilà, c'est tout pour cette critique. N'hésitez pas à commenter, aimer, et partager la vidéo. Et puis, et, et, et puis, et puis je dis pas au revoir aux copains qui étaient dans, dans, dans ma vidéo, parce que, ils m'ont vexé. Salut ! Suis-je le gardien de mon frère ? Putain, Esti. Le nom d'une boisson, quoi, le mec. Le mec, il a mis un peu coca.